Dans ce chapitre, nous allons présenter ce qu'est une enquête de public, et donc, première question, pourquoi mener une enquête de public ? Imaginons que votre bibliothèque est implantée dans votre quartier depuis quelques années, elle touche un certain nombre d'usagers, et votre fichier lecteur ne cesse de grandir. Trois cas de figure se présentent. Soit votre fichier est à jour, c'est-à-dire qu'il reflète exactement la population des emprunteurs que vous accueillez. Soit votre fichier n'a jamais été purgé des anciens abonnés qui ne fréquentent plus votre établissement, et il vous est difficile de savoir qui sont vraiment vos usagers. Soit vous inscrivez systématiquement tous les enfants des écoles, tous les adhérents des associations, etc., et alors là, votre fichier ne reflète pas du tout la réalité de vos abonnés. Évidemment, la première chose à faire si vous voulez connaître précisément votre public est d'essayer de tenir un fichier le plus à jour possible. Il convient de distinguer les usagers par âge, éventuellement noter leur quartier de résidence, et vous serez ainsi capable de savoir par exemple quelle tranche d'âge ou quel quartier vous accueillez le plus. Mais si vous désirez en savoir plus sur votre public, par exemple quelle image il se fait de votre bibliothèque et de son offre, ou quels sont ses usages et ses attentes, alors il sera intéressant de mener une enquête de public auprès de vos usagers, mais aussi auprès des non-usagers, afin de mieux les connaître, et par là même mieux les attirer. A noter qu'une enquête de public ne sert pas qu'à connaître votre public et mesurer sa satisfaction, elle peut aussi servir en amont d'un projet, construction d'une nouvelle bibliothèque, ou lancement d'un nouveau service, par exemple, afin d'aider à prendre les meilleures décisions. Voyons maintenant les deux principales méthodologies. Tout d'abord, il y a les enquêtes dites quantitatives. Comme l'ordre l'indique, il s'agit d'études statistiques qui reposent sur la collecte et le traitement de données chiffrées. Par exemple, interroger la population de votre quartier et en conclure que 18% d'entre elles fréquentent votre bibliothèque. Évidemment, selon ce que vous cherchez à mesurer, il conviendra de collecter des réponses auprès de vos seuls usagers, ou bien, au contraire, auprès de l'ensemble de la population à desservir. Petite précision, mener une enquête auprès des enfants peut s'avérer délicat. Il peut être nécessaire de s'adjoindre en l'aide de leurs parents ou de leurs enseignants. Comme vous vous en doutez, il n'est en général pas possible d'interroger la totalité de la population. C'est pourquoi il est nécessaire d'avoir une idée de la composition du public à qui l'enquête est adressée, afin de viser à ce que l'ensemble des réponses collectées constituent un échantillon représentatif. C'est-à-dire avec la même proportion de femmes et d'hommes, de jeunes et de seniors, de cadres et d'ouvriers, etc. L'autre principale méthodologie, c'est l'enquête dite qualitative. C'est une enquête qui concerne un nombre plus réduit de personnes que l'on va interroger de façon plus approfondie, soit via un entretien oral, soit par la collecte de réponses détaillées et rédigées, soit par l'observation de cet échantillon dans la situation que l'on cherche à mesurer. Les entretiens peuvent être individuels ou bien collectifs. On réunit une petite dizaine de personnes pour discuter d'un sujet que vous aurez préparé, c'est ce qu'on appelle un focus group. Tout ça c'est très bien, mais concrètement, comment on fait ? Eh bien, voici les différentes étapes nécessaires pour mener une enquête de public. Tout d'abord, rédigez un cahier des charges décrivant votre problématique, c'est-à-dire ce que vous cherchez à savoir, quel est le public qui vous intéresse, ce que vous attendez des résultats. Puis, rédigez une note de contexte en réunissant toutes les données dont vous disposez et qui pourraient éclairer le sujet. Ensuite, définissez précisément quel est le public dont vous cherchez à connaître les réponses, déterminez son nombre, sa localisation, calculez l'échantillon représentatif que vous allez viser, précisez comment vous allez vous mettre en contact avec lui. Par exemple, distribution de questionnaires, interview dans la rue, mailing, etc. Selon la méthodologie que vous choisirez, il faudra ensuite construire un questionnaire à remplir ou des modèles d'entretien à mener. Enfin, il faudra recruter et former vos enquêteurs à moins que vous ayez décidé de confier cette enquête à un prestataire. Et voilà, il ne vous reste plus qu'à collecter les données et à les analyser. Finissons avec quelques conseils pour bien construire vos questionnaires. Les questions doivent être simples et précises, éviter toute ambiguïté. Privilégiez les questions fermées qui appellent des réponses simples comme oui, non, souvent ou jamais aux questions ouvertes qui appellent des réponses plus libres et qui seront donc plus difficiles à traiter. Utilisez des échelles de mesure, par exemple pour la fréquence, la durée, la quantité ou la qualité. Évitez de proposer des réponses trop neutres dans lesquelles beaucoup pourraient vouloir se réfugier. Enfin, n'oubliez pas de prévoir des questions qui permettront de savoir qui répond. Le sexe, l'âge, les diplômes, l'expérience de la bibliothèque, l'usage du livre, etc. Une fois que vous aurez analysé les résultats, il faudra revenir vers votre public pour les informer du plan d'action qui a permis l'enquête. Et une fois ce plan établi, tenez-vous-y et mettez-le en œuvre, car au final, c'est votre crédibilité qui est en jeu. Merci. 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 Merci.